Ce que j'ai dit avant-hier, ma vidéo où j'ai mis la soeur de Ousmane Fatou, à la fin, si vous avez bien suivi la vidéo et que vous avez écouté cette vidéo, j'ai parlé d'une réconciliation. Dans cette réconciliation, j'ai parlé à tous les Guinéens dans l'ensemble. Tous les Guinéens dans l'ensemble. Pourquoi j'ai cité les noms des doyens Baousmane et celui de Baouri ? Dans cette vidéo d'avant-hier, c'est parce que c'est des gens qui sont des frères et qui sont des musulmans et que la Guinée, maintenant, on a besoin de se réconcilier. Les Guinéens conscients, on a besoin de se réconcilier pour que Allah puisse, c'est-à-dire être de notre côté, faire nos voeux, nos voeux au moment que nous le souhaitons. Est-ce que vous avez compris ? Donc, il faudra qu'on s'attend, qu'on se réconcilie entre nous. Bonjour, bonsoir, bienvenue, partagez le live. Salam alaikum. C'est ce que je dis. Il faut qu'on se réconcilie entre nous. Il faut que les doyens Baousmane, Baouri se réconcilient avec ses loups. Parce que ce que mon grand avocat noir a dit et ce qu'il est en train de dire, il faut qu'on tape là-bas. C'est des gamins. Regardez d'où moi, c'est ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est un état. Ça, c'est un état. Un état qui limonge. Qui limonge seulement un directeur national de la police sur des rumeurs. C'est-à-dire sur des ondis. Ça, c'est un état. Un état qui limonge. C'est-à-dire, il limonge un directeur national de la police sur des rumeurs, des ondis. C'est-à-dire qu'on a entendu ça. Ça, 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 ça. Là, il est là, il est là, il est là, il est là, muhammad rassoula, sallallahu alayhi wa sallam. Délanchement de flèches. Délanchement de flèches. Délanchement de flèches. Vous savez, Malik Kone, c'est un policier très, très engagé et très honnête. Malgré, je ne le connais pas profondément. L'homme, je ne le connais pas profondément. Mais si vous remarquez bien, la dictature d'Alpha Kone est en cours. La dictature sanglante. Oui. Ils sont en train de se préparer conséquemment. Parce que le 22 mars, ce n'est pas un hasard qu'ils ont choisi les assises du 22 mars. Et pourtant, le 22 mars, il y a deux ans, il y a des Guinéens qui ont été sacrifiés. C'est le 22 mars 2020 qu'on a vu, tous les Guinéens qu'on a vu, des gens en Haute-Guinée en train d'immoler les vaches rouges vivants, en train d'immoler les vaches vivants. Ça, c'était à cause de la nouvelle constitution. Dumbuya, des petits gamins Jordan réunis, un régime fini, un régime de merde. Pourquoi on doit se réconcilier? Pour que Dieu puisse être de notre côté. Là, tout de suite, Dieu est en train de les démanteler, de les démasquer un à un. Parce qu'on ne peut pas nommé un directeur national de la police nationale. Seulement quatre mois, il y a clash entre lui et son chef supérieur. On entend qu'il n'est pas compréhensif. Malik Kone, c'est un policier qui est policier. Ce n'est pas un policier qui porte seulement la tenue. C'est un policier qui est policier. Policier, c'est quoi? Policier, c'est celui qui va porter la tenue, prêter serment d'être loyal, respecter les règles de la police. Malik Kone, c'est un policier, c'est un policier qui est policier. Ce n'est pas un policier qui a porté des armes. Les assises nationales commencent le 22 mars. L'UFDG n'assiste pas. L'UFR n'assiste pas. Et la menace des 158 partis, des 58 partis, pour dire que, et après le ramadan qu'on va descendre dans les rues, les poussent à changer tout le monde. Parce que pourquoi? Les récentes manifestations qui ont été causées suite au déguerpissement du président Selou et du président Sidiya. Est-ce que vous avez, si vous avez bien remarqué, si vous avez bien remarqué, il y avait plus de gendarmes, la BAC, sur l'axe que des policiers. Si vous avez suivi la manifestation sur l'axe, cette dernière manifestation-là, où le petit est monté, là, c'est-à-dire il est monté, il a cassé la caméra de surveillance, là. Si vous avez remarqué, il y avait plus de gendarmes. Même les nuits, c'est les gendarmes qui partaient sur le terrain. Il n'y avait pas assez de policiers. Parce que celui qui était directeur national de la police, c'est un policier qui est policier. Ce n'est pas un policier qui porte la tenue seulement pour dire que faire de l'injustice. Non! Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils ont remplacé le boss de BAC. Ils ont changé celui qui est le boss de BAC. Ils ont mis qui à la tête? Celui qui arrêtait les gens pour Alpha Condé. Celui qui nous a arrêtés, moi. Celui qui m'a mis en prison, moi. Celui qui m'a mis en prison, moi. Et celui qui a osé me dire, je suis assis. Vous pensez que le pays, là, c'est pour vous? Tu vas sentir ça, ici. C'est lui qui m'a dit ça. C'est lui que Doumbouya a nommé, maintenant. Le directeur des BAC. Le nouveau commandant de tous les BAC de Conakry. Celui, je ne vais pas dire son nom, il se reconnaît. Il était le chef du BRB. Du BRB de la DPJ. On l'a nommé. C'est lui qui était à la tête pour arrêter tout le monde. Quand on arrête les gens, les services de renseignement font remonter l'information. Dès qu'on t'arrête, on t'envoie au BRB. Ils te gardent là-bas. Boum, il t'envoie à la sûreté. Boum, il t'envoie à la sûreté. Boum, il t'envoie à la sûreté. C'est lui que Doumbouya a. Ils ont pris. Ils ont envoyé comme commandant de tous les BAC de Conakry. Cela veut dire que les nouveaux, on va nous. Tout le monde va être encore arrêté. Tout le monde va être encore en prison. Injustement, sans preuve, rien. Ils ont changé. Ils ont envoyé un autre gars. Qu'on appelle Sonye Bonye. D'abatté. Sonye Bonye. Lui, c'est qui? On l'a envoyé où? Lui, il est nommé commandant de tous les CMS. Tous les CMS. Tous les CMS. Donc, ils font ça. Ils l'émanent Malik Koni. Sous prétexte que non, il va être appelé à d'autres fonctions. Quelle est la fonction la plus élevée dans la police qui est plus que directeur national de la police? Quelle est cette fonction? À part le rang ministre. Quelle est cette fonction? Bande de gamins menteurs. Quelle est cette fonction? Qui est plus que directeur national de la police. À part le poste de ministre. Maintenant. Il y a eu un rassemblement. Au ministère de la sécurité. Pendant ce rassemblement, comme tous les réunions qu'ils font actuellement, parce qu'ils n'ont aucune préoccupation, aucune préoccupation, si ce n'est pas disqualifier ses loups d'Alain et s'il y a touré. Aucune préoccupation, si tu n'est pas prêt à participer à cela, tu vas descendre de leur navire. Tu n'es pas prêt à participer à cela, tu vas descendre de leur navire. Même si tu ne les dis pas directement que non, je ne veux pas exécuter ce tordre. Je ne veux pas suivre ce tordre. Mais qu'ils sentent en toi que lui n'est pas 100% avec nous. Il ne peut pas aller avec nous. Ils vont te faire descendre. Ils vont te faire descendre. Il est promis à la présidente. Promis à la présidente, c'est du n'importe quoi. Promis à la présidente, c'est du n'importe quoi. Donc, ils ont envoyé quoi? Tous ces changements-là, c'est se préparer aux gens qui n'ont ni sentiment, ni foi, ni crainte d'Allah. Parce que le nouveau boss de la BAC, je vous le jure, sur le Saint-Coran, il n'a ni cœur, ni sentiment, ni foi. Le nouveau gars, c'est lui qui a enfermé des vieillards, les vieillards qui étaient sortis. Quand on a libéré les prisonniers-là, les vieillards qui étaient là, c'est lui qui les a enfermés, les a déférés tous à la sûreté. Il n'a aucune pitié. Jamais. Donc, on nous montre quoi? Ils sont en train de nous montrer que eux, c'est pour eux, la Guinée, ce qu'ils veulent faire. Ils font ça et puis c'est patati, c'est patata. C'est patati, c'est patata. Donc, il faut qu'on soit prêts. Ce qu'avocat noir est en train de dire, c'est ça qui est la vérité. Ce qu'avocat noir est en train de dire, c'est ça qui est la vérité. On doit appeler le président Selou. On doit faire venir le président Selou. Il va prêter serment. Mais vous, là, vous ne prenez pas ça en considération. Ce qu'avocat noir est en train de dire, c'est la vérité. Ce qu'avocat noir est en train de faire, c'est la vérité. Ce qu'avocat noir est en train de dire, c'est la vérité. On est tous des Guinéens. Il va prêter serment. Oui, on s'en fout. Yo, on va appuyer ça. Il va prêter serment. Parce que des gens qui sont illégitimes, il n'y a pas de président. Personne n'a voté pour Doumbouya. On n'est pas partis aux élections. Personne n'a voté pour Doumbouya. Les gens qui sont là, c'est juste des bandits qui sont venus. Ils ont fait un sale coup. Et ce sale coup a réussi. Ils sont à la tête. Alors, ça a marché dans d'autres pays, comme la Gambie. Ça a marché. Voilà. C'est ce qui est la vérité. On doit soutenir l'idée de l'avocat noir, là. Il ne faut pas qu'on a peur. Il ne faut pas que le président... C'est-à-dire, l'entourage, je sais que vous regardez. Il faudra qu'on fasse cela. Ils ne vont pas organiser les élections. Ils n'ont pas envie d'organiser les élections. Parce qu'organiser les élections, c'est celui qui va gagner. Organiser les élections, ils le savent tous maintenant, là. C'est celui qui va gagner. Organiser les élections, maintenant, là. C'est celui qui va gagner. C'est ça qui est la vérité. On est trop fatigué pour ça. Voilà. L'homme se bat matin, midi, soir. Des gens se battent depuis 13 ans. Des gens se battent depuis combien d'années ? Il y a eu des blessés graves. Ils vivent avec ça. Des handicaps. Ils vivent avec ça. Des gens qui sont morts. Ils vivent avec ça. Des gens qui ne peuvent pas aller dans leur famille. Ils vivent avec ça. Alors, seul chemin pour que tous ceux-ci, les gens qui nous ont quittés, que leur âme repose en paix, les gens qui ont perdu leur handicap, qu'ils puissent être tranquilles au fond de leur âme, ceux qui sont en exil, puissent entrer chez eux. C'est la seule, unique porte. C'est que c'est nous deviens président. C'est ça. C'est ça. C'est que c'est nous deviens président. C'est ça. Et là, ces gens-là ne sont pas prêts pour que ceux-ci deviennent présidents. Ces gens-là ne sont pas prêts pour que les Guinéens puissent se réconcilier. Ils sont là en train de s'enrichir. Ils sont là en train de s'enrichir. Des gamins qui ne connaissent rien. Des gamins qui ne connaissent rien. Des gamins qui ne connaissent rien. Voilà. Non, regardez-moi ça. Dans un état normal, on était le 22 mars. Tout le monde sait que le 22 mars 2020, il y a des Guinéens qui ont été sacrifiés, massacrés. On vient de m'envoyer une vidéo qui s'est passée à Zerkoré. Je n'avais même pas suivi ça. Il y a le 22 mars 2020, il y avait eu 21 morts à Zerkoré. 21 morts à Zerkoré. Dans un état normal. Ce jour arrive dans le pays. On fait deuil national. On célèbre les gens qui nous ont quittés ce jour-là. Mais ce pays-là... Regardez-moi ces salopards. Ils sont des transitions qui sont venues pour refonder l'État. Ils sont venus. Il faut que les Guinéens se pardonnent. Il faut que les Guinéens se pardonnent. Ils n'ont même pas fait une minute de silence durant ces assises. Il faut une minute de silence durant ces assises pour dire que... Regardez-moi ça. 1.22 mars 2022 arrive. Deux ans après. Deux ans après. Mes frères et sœurs guinéens. Deux ans après. Les gars partent au palais, s'asseoir là-bas, quand ils veulent faire leur nouveau type de frappe. Ils ne parlent même pas de ça. On vient de m'envoyer. Je n'avais jamais vu cette vidéo-là. La vidéo-là n'est même pas beaucoup. Parce que regarde, depuis le 24 mars 2020, jusqu'à aujourd'hui, c'est à 1519. Regardez des Guinéens qui sont couchés. Couchés à Zéry-Couré. Dans une morgue. 21 corps, c'est écrit. Regardez. Vous-même. Regardez. Regardez ça. Ça, ça s'est passé lors du scrutin pour le coup d'état constitutionnel d'Alfa-Condé. Regardez ça. Ça, ça s'est passé à Zéry-Couré. À Zéry-Couré. Les Guinéens qui sont couchés, tués. Tués parce qu'ils ont dit non au référendum. Ils ont manifesté pour ça. Regardez. Regardez. Regardez les corps étalés. Regardez ça. Regardez ça. C'est aujourd'hui que moi, j'ai vu ça. Regardez. Regardez moi ça. Ce jour commémorable arrive pour dans un pays où ils sont en train de faire leur faux tipia, leur mensonge, leur malhonnêteté de dire qu'eux, eux, ils vont faire les Azis nationaux. On va se pardonner. On va être comme ci. On va être comme ça. Regardez-moi ça. Hein? Hein? Regardez-moi ça. 22 mars arrive. Des citoyens qui ont perdu la 21 personnes à Zéro-Couré seulement. Imaginez le jour-là qu'on a créé. Il y avait combien de personnes chez les Blancs dans un pays normal. Même si c'est une seule personne qui perd la vie. Une seule personne qui perd la vie. Ils vont commémorer la personne-là. Chaque année, ils vont commémorer la mort de la personne. Une seule personne. Des fanfarons faux-types. Kamarimba vient à la tête du pays. Ils sont venus pour refonder l'État. Ils vont réconcilier la Guinée. Patati patata. Vous oubliez les Guinéens qui... Non, mais c'est-à-dire quand on pense trop à la Guinée, quoi? C'est trop monnaie, quoi? C'est trop pour live be live and live. Pour live be live and live. Hein? 21 personnes. Quand j'ai vu cette vidéo-là, bonsoir, mon frère. Bonsoir. Bonsoir. The King. The King. Oui. Salam aleikum. Vous allez bien. Aleikum salam. On a tout like, t'as la banca. Partagez le live. Partagez le live. Et vraiment, vous voyez, voilà, comment ça va? Tu vas bien? Des fanfarons à la Guinée. Hippotip. Hein? qui sont en train de coucher, monter, descendre avec les filles en Sheraton. Ça, c'est refondé le détat. Vous avez fermé Sheraton pour vendre la drogue. Pour faire, c'est-à-dire, vous n'avez même, les filles que vous n'avez même pas touchées de votre vie, c'est les filles-là qui défilent dans Sheraton actuellement. Les filles que vous ne touchez pas dans votre vie. La majorité des filles encore, c'est cette communauté que vous haïssez. la majorité de ces filles-là encore, c'est cette communauté que vous haïssez. Vous n'aimez pas les peules, mais vous aimez les femmes peules. Vous n'aimez pas les peules, mais vous aimez l'argent des peules. Vous n'aimez pas les peules, mais vous voulez enfants des peules. Vous n'aimez pas les peules, mais vous voulez toujours sortir avec les peules, les peules, les peules. Hein? Quand ils vont venir au pouvoir, je vais rentrer, sortir comme... Moi, je vais dire ça. Il y a quelqu'un qui est parti qui dit ça? à la première dame pour moi, la vidéo que j'avais faite, vidéo des armes à Wanindara. Faux montage des armes. Il me reçoit. Non, mes filles. Oui, oui, je te reçois. Ou bien, je vais laisser ça parce que ça, c'est un de moi et la première dame. Ça va? Comment ça va? Mais il faut préciser, laquelle des premières dames? La vraie préfère dame. Le bon, oui. Permettez-moi d'abord de, voilà, de te saluer et puis de saluer vos abonnés et remercier vos abonnés qui te suivent du toujours. Ah, une heure et une heure une fille allo? oui. Allo? Oui. Allo, tu me suis? À des morts du ferret. Est-ce que il ne s'est pas la connaître? Allo? Oui, oui, je reviens. voilà, je disais que permettez-moi de, voilà, de saluer tes abonnés. Je crois que tes abonnés sont vraiment, ils sont accrochés à, dit le king, hein? Il est tard la nuit, 22 heures passées, mais je vois ici qu'il y a plus de 1000 personnes qui suivent actuellement le live en direct. Hein? ça c'est, voilà, c'est pas fait pour n'importe qui. Hein? C'est que tu es crédible et c'est que tu fais aussi, voilà, c'est extrêmement important pour tout l'actuel. C'est seulement que c'est moi qui parle. Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, voilà. Moi, je suis là juste ça, c'était, moi, je suis venu faire un rappel. Moi, je suis, je suis, je l'ai dit hier, je l'ai dit hier dans toutes les émissions, dans toutes les radios ici, je suis dessus, ouais, dessus, amertu. Je connais pas mal de jeunes, mes frères, hein, qui étaient opposés à la nouvelle constitution dont Alpha Condé a fait la promotion avec ses, avec ses, ses proches. La date du 22, 22 mars 2020, doivent rester clavés dans la mémoire de tous les Guinéens. Tous les Guinéens. Personne ne doit oublier la date du 22 novembre, du 22 mars 2020. C'est extrêmement important. parce que tout a été planifié pour massacrer le peuple de Guiné, pour tuer des Guinéens. Souvenez-vous les discours dans les guise des partis politiques. Les discours que le président, le président Alpha Condé tenait, où Alpha Condé nous a dit, il dit, dans beaucoup de pays d'Afrique, il dit, quand ils proposent la nouvelle constitution, ils veulent changer la constitution, il dit, même s'il y a des morts, mais ils parviennent à changer la constitution. Que cela ne va pas empêcher de changer la constitution. C'est vrai ? Le FNDC, la société civile, les partis politiques, les associations, les journalistes, tout le monde, tous corps confondus, se sont donnés la main pour barrer la route à ce vieux renard, à ce dictateur de ne pas changer notre constitution. Il avait décidé... Attends, attends, une information, excuse-moi, c'est pas pour te couper la parole. Je vais partager l'information avec tout le monde en direct ici. Dumbuya, nos frères, nos frères Soussou, nos frères Peul, nos frères forestiers, des bataillons spéciales, BSCA, des bataillons spéciales commando, là où il y a les rangers, les commandos chinois, parce qu'il a peur, il a dissous, il a dissous les commandos, c'est-à-dire ces services d'élite de l'armée guinéenne qui est en majorité composée des Soussous, les Soussous, les Peul et les autres ethniques, parce qu'ils ont fait venir des enfants de Farana, ils ont fait venir des enfants de Farana qui sont actuellement à Kalea en formation, comme Dadis l'avait fait, ils sont actuellement en formation à Kalea, ces enfants sont en train de faire une formation anticipée, rapide, pour renforcer, faire à soi son pouvoir. Donc, les commandos, les bataillons spéciales des commandos les plus dangereux de l'armée guinéenne, ils viennent de dire qu'il a dissous ça. Allahu Akbar. Continuons, mon frère. Continuons. D'accord. Donc, les gens se sont levés, nous avons fait des manifestations, il y a eu des morts, 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 mais il y a eu des manifestations partout, dans tout le pays, même à l'étranger, à l'étranger, partout dans le pays, il y a eu des manifestations, dans toutes les ambassades il y a eu des manifestations, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, partout. Alpha Condé a décidé de nous choisir la date du 22 mars 2020, la date du 22 mars 2020 a été choisie par le résine dessus, et il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait. Donc, alors, moi je vais vous rappeler, la date du 22 mars 2020, c'est ce qui s'est passé à Franckry, depuis que moi je suis né à Franckry, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu telle mobilisation du peuple de Guinée comme ce jour-là. Dans tous les quartiers de Konakry, il y a eu une manifestation, des urnes ont été saccagés, des urnes ont été brûlés, il y a eu des tirs un peu partout, les blessés étaient un peu partout, mais, pourquoi, il faut rappeler la date là, pour que Doumbouya comprenne que oui, c'est qu'il a, le jour du 22 mars 2020, sa position, il était où, qu'est-ce qu'il faisait, parce qu'il ne peut pas nous dire qu'il n'était pas là, il était là en Guinée, qu'est-ce qu'il faisait ce jour-là ? nous avons vu une élection, les camps militaires se sont transformés en des bureaux de vote, c'est là-bas où les gens partaient voter, Kalfayaya, Kalsamuri ici, Akamayé ici, c'est là-bas où les gens partaient pour vous. Pour la première fois dans l'histoire, comment je assiste à une élection où on ne fait pas la centralisation dans la salle où l'élection a eu lieu ? Pour la première fois dans l'histoire, je vois les militaires, c'est les militaires qui transportaient les urnes, c'est eux qui transportaient les urnes, dans quelques endroits où il y a eu élection, où il y a eu élection dans certains quartiers, c'est les militaires qui venaient prendre les urnes. Certains bureaux de vote ont été fermés à 14 heures. Certains bureaux, il n'y a pas un seul bureau de vote à Konakry qui a été fermé à 18 heures. 14 heures, 15 heures, 16 heures, l'élection est finie. Les informations que j'ai, tes médias n'ont pas ces informations-là. Regarde-moi ça. Allez-y, allez-y mon frère, allez-y. Vous voyez ? Vous voyez ? Non. Il y a eu des massacres. Quand tu prends l'intérieur du pays, vous venez de monter une image que je ne sais pas si de mouer à vivre l'image-là. Mais il y a d'autres images qui sont choquantes, qui sont plus poignantes que celles des images que vous avez comme ça. Rappelez-vous à de là-bas, il n'y avait pas d'autorité. Le préfet avait quitté. il n'y avait pas de gendarmes à Pita, à la B. L'armée a été réquisitionnée. Il y a eu des renforts qui ont quitté Conakry, qui ont quitté Kindia, qui ont quitté Conakry, qui ont quitté Kindia pour aller se rendre à l'intérieur du pays à l'abbaye, à Pita, un peu partout. La nuit du 22, le peuple de Guinée est rentré à 20h. 19h a trouvé que tout le monde était rentré dans la maison. Personne n'avait accès à circuler. Le pays était pris en otage. À l'intérieur du pays, il n'y avait pas de courant, il y avait coupure de courant un peu partout. La journée du 22, la journée du 22, la date du 22, mars 2020, doivent être gravées dans la mémoire de tout un chacun parmi nous. Après, de moins, on nous choisit, n'était pas par hasard, s'il n'a pas réfléchi, si c'est bien calculé, il nous choisit ses exercices nationales le 22, mars 2020. Moi qui vous parle, ce jour-là, ça me fait mal, c'est ce jour-là, c'est ce jour-là où celui qui était à la tête de, comment on est, rappelle-moi son nom, celui qui était à la tête, Fabou, Fabou Kamara, il y avait tellement de blessés à Conakry où le gouvernement a interdit même la Croix-Rouge de sortir, prendre les corps, des blessés, pour vaincre une Croix-Rouge que les militaires voyaient sionner dans la rue, on le chassait. Nous, nous avons décidé, je faisais partie parmi ceux-là, nous avons dit tout le monde, deux pick-up, nous allons sortir, on va avoir notre âme, s'ils nous assassinent, ils vont le faire, mais l'histoire va retenir cela. Parce qu'on avait des coups de fil un peu partout, dans tous les quartiers de Conakry, « Allô ? Il y a-t-il blessé par là ? Il y a quelqu'un qui a été tiré par balle à Wanindara ? Il y a quelqu'un qui a été tiré par balle à Amdalaï ? Il y a quelqu'un qui a été tiré par balle à Darussalam ? Mais on n'a pas quelqu'un qui peut les envoyer à l'hôpital. Parce que les voitures de Croix-Rouge ne circulaient pas. Nous avons décidé de prendre deux pick-up, deux pick-up du parti et sortir dans Conakry, affronter les militaires, ils nous ont poursacés avec des corps. On avait des corps dans la voiture. Des blessés par balle dans la voiture. Je me rappelle un jeune qui a été frappement assassiné à Wanindara. J'étais parmi ceux-là qui ont allé chercher le corps. Le jeune, le jeune mince, je me rappelle. Oui, oui. Nous sommes arrivés, le corps était étalé, la population est de l'autre côté, la population devait venir récupérer le corps, les militaires sont arrêtés de l'autre côté, ils tirent encore sur la population, ils gagent encore sur la population. Nous, nous sommes venus dans ce contexte-là. On s'est sacrifiés en prenant des cailloux, en jetant des cailloux, en faisant deux lignes pour récupérer le corps de ce jeune-là. Les autres sont sortis entre nous et les policiers. Les policiers, ils ont reculé pour nous permettre juste de prendre le corps, de le mettre dans la voiture. Je ne vais pas oublier la date du 22 novembre, la date du 22 mars 2020. Je ne vais jamais oublier ça. parce que j'ai vu quelque chose que je n'ai jamais vu. C'est vrai, depuis 2010, j'étais dans les manifestations politiques, j'assistais des blessés, je voyais combien de fois la courbe, le président Sélou dans les galos, des fois était inondé, des blessés, des morts, parce que dès qu'on tire sur quelqu'un, on en voit dans la cour, on voit des blessés, il y a quoi. Mais c'est la date-là. Non, c'est incroyable. Je me rappelle, on vient, on vient avec un petit, on dépose d'abord le petit à l'hôpital, à l'hôpital chino-guinéen et à 17h, il y a une décision du gouvernement qui est sorti pour interdire tous ces hôpitaux de recevoir les corps de Guinée qui étaient dans les hôpitaux respectifs. Agnastin, il y avait sept morts qui étaient là. Sept corps étaient étalés, Agnastin, à 20h, le directeur général de l'hôpital, Agnastin, il prend une décision de faire sortir tous ces corps-là dans la mort. Oui. Awada. Il a fait, ils ont vidé tous ces corps-là. Je me rappelle, à l'hôpital chino-guinéen, un corps a été refoulé à 17h, 18h. M. Kamara, M. Kamara, ne pleurez pas, ne pleurez pas. M. Kamara, ne pleurez pas, ne pleurez pas, ne pleurez pas. C'est ça la Guinée, notre pays. C'est ça la Guinée, notre pays. Ne pleurez pas, M. Kamara, ne pleurez pas. L'émotion. Il a, nous avons enterré ce jeune. Tout ce qu'il a vécu, c'est ce qu'il a en train de nous rappeler. Ce jeune-là était à 19h, à Colombo, à Colombo, à Soloprimo, à 19h, parce qu'on n'avait pas la place où le mettre. Son corps a été refoulé à l'hôpital chino-guinéen. Cette date, j'ai tué, ça contient encore la date du 22 mars 2020. C'est ce qu'il a fait. Nous, jeunes patriotes de ce pays, avant-hier, comme eux, ils étaient assis, ils étaient assis là-bas, au palais, au palais Moumercin, on parlait des assises nationales. Nous, on s'est retrouvés à la mosquée de Bambéto. Nous avons organisé la lecture de Saint-Courant pour tous nos jeunes-là, pour tous nos amis, tous ceux qui ont tombé, tous ceux qui ont été froidement assassinés ce jour-là. Nous avons fait des prières, nous avons fait des sacrifices. et ils étaient là-bas. Mon problème, c'est quoi? Mon problème, pourquoi Dungwe a choisi la date du 22 mars 2022 comme le lancement national, le lancement de leur famille assise nationale? Pourquoi? Un faux, faux truc. Il y a eu des massacres. Un faux truc, monté de toutes pièces, un plagiat. Il y a eu des massacres. Il y a eu des massacres. Il y a eu des massacres en Corée pour le problème de la Constitution. Si c'est vrai, ce que Dungwe a dit au peuple guiné, si Dungwe a pris le pouvoir, parce que tout simplement, il en avait rarement, la vie de Guinée est compliquée. Si il oublie, on le rappelle tout ce qu'il a dit. C'est suite à la date du 22 mars 2020 qu'il y a eu ce coup d'État-là. Pour ces contestations-là, on continue. Nous avons continué à contester, à protester contre la nouvelle Constitution du président Alphacone. C'est ce qui a permis à Alphacone de se présenter à l'élection présidentielle de 20 octobre 2020. C'est ce qui l'a permis la nouvelle Constitution. La date du 22 mars 2020 ne doit pas être associée à n'importe quelle date dans ce pays-là. Et moi, je vais faire en sorte que c'est la date du 22 novembre, la date du 22 mars 2020 qui va être gravée dans la mémoire des Guinées. Ce n'est pas l'ère Assise nationale. Parce que j'ai l'impression que Oudumboa veut vraiment changer l'histoire. Il veut faire oublier les Guinées pour que les Guinées puissent oublier la date du 22 mars 2020 en disant que oui, c'est une date du 22 mars 2022 qu'il y a eu Assise nationale, lancement de l'Assise nationale dans notre pays. Non, non, non. Il ne doit pas changer. Non, non, non. Il ne doit pas nous dérouter. Non, non, non. Et à l'époque, il était où ? Ceux qui étaient vraiment les garde-fous du président Alpha Condé. Ceux qui coordonnaient l'armée qui... Milice, milice. Nous, les civils. C'est un milice. C'est un milice. Oui, mais nous, on était là. Nous, notre âme, notre âme, c'était des cailloux. On n'avait rien. On n'avait rien. Notre âme, c'était des cailloux. C'est à travers ces cailloux-là qu'on se défendait. Il n'y a pas eu assez. Il y a eu beaucoup de choses. À Zéro-Couré, il y a eu des massacres. Le peuple ne doit pas oublier. Mes frères et sœurs de Zéro-Couré ne doivent pas oublier. À chaque fois qu'il y a la date du 22 mars qui s'approche à Zéro-Couré, la jeunesse les sages, les imams, les religieux. Parce qu'il y a eu des mosquées brûlées à Zéro-Couré. Une église a été vandalisée, dépouillée complètement, saccagée. Les maisons de culte ont été vraiment touchées à Zéro-Couré. Les religions ont été touchées à Zéro-Couré. Les communautés ont été touchées à Zéro-Couré. Beaucoup de massacres. C'est ce que vous avez vu. Mais il y a eu plus que ça à Zéro-Couré. Parce qu'il y a eu des forces communes à Zéro-Couré. Il y a eu des forces communes à Zéro-Couré. Que jusqu'à présent, jusqu'à nos jours, la vérité n'a pas révélé tout ce qui s'est passé à Zéro-Couré. qu'on a créé. Il y avait plus de 27 morts. L'unique journée du 22 janvier, du 22 mars 2020, quand même, le peuple de Guinée, il faut qu'on retienne notre histoire. Il faut qu'on retienne notre mémoire. Aujourd'hui, si les militaires ont fait ce coup d'État, c'est parce qu'il y a eu des Guinéens qui se sont opposés. On s'est opposés. On n'a pas fait contre Alpha Condé. On voulait vraiment sauver la démocratie. On voulait insurer la démocratie dans notre pays. Il ne faut pas changer la Constitution. Il a changé. Ils ont changé. Ils ont couplé les élections. Élections législatives et référendums en même temps. Donc, alors, mon cher King, tes abonnés, tous ceux qui nous suivent, personne ne doit oublier la date de 22 mars 2020. C'est ce qu'on doit retenir dans la tête. Ils ont fait semblant de nous envoyer la date du 22 novembre, la date du 22 mars 2020, 2022, pour que les Guinéens puissent ouvrir la date. On ne doit pas oublier ce qui s'est passé le 22 mars, le 22 mars 2020. On ne doit pas oublier cela. Et si Dieu, Dieu entend mes prières, je continue à me battre, je vais me battre, je vais faire la promotion de la date du 22 mars 2020. Jusqu'à ce qu'il y a. Ok. Je sais que vous êtes, vous êtes, tu sais, il y a des gens qui sont là, ils ne te connaissent pas, ils ne connaissent pas qui a agi. C'est ça. C'est que ça, deux fois, quand tu donnes des informations, il y a quelqu'un même qui m'a écrit qu'il y a eu plus de 60 morts à Zéro-Colée, je vois ici, qu'il y a eu plus de 60 morts à Zéro-Colée. Donc ça, ça dit, il y a eu beaucoup, beaucoup. Donc la journée-là ne doit pas vraiment être oubliée. Je disais que les gens qui ne connaissent pas à Zéro-Colée, le King, ils n'ont encore vraiment cherché à comprendre. Là où tu es assis là, l'information même que tu viens donner là, moi qui ai encore à Crécy, je n'ai même pas l'information là, je suis là. Je n'ai même pas cette info d'abord. C'est après peut-être le direct, je vais vérifier. je prends mes sources d'information, c'est à travers le direct. C'est dès que tu dis quelque chose, je vérifie. Oui, dès que tu dis quelque chose, je vérifie. Il y a quelqu'un qui me dit ici, il y a eu plus de 80 morts à Zéro-Colée. Donc, s'il y a eu plus de 80 morts, est-ce qu'on doit oublier la date là? Mais la date là est passée à Zéro-Colée. Personne n'a pu commémorer cela. En 2021, on ne pouvait pas le faire parce qu'il y avait le dictateur Alpha Kondi qui était en place. Après 2020, 2021, le 22 mars 2021, Alpha Kondi était là. On ne pouvait pas commémorer la date là. Mais, après Alpha, nous devrons continuer à commémorer cette date là. Et puis, c'est dans tout le pays, toutes les préfectures, il faudrait avoir des jeunes dynamiques qui vont mettre des commissions en place pour cultiver, pour enseigner la date du 22 mars 2020. Moi, je me rappelle, par exemple, moi, la date du 22 mars 2018, ça me dit quelque chose. C'était le 20 mars 2018 que j'ai vu à la télévision nationale. Le procureur Sidé Souleymane Ghaï est sorti. Il a lu un mandat d'arrêt contre l'Ivrami sur le Camara. Sans convocation. C'était le 20 mars 2018. Je n'étais même pas dans le pays. J'étais à l'intérieur du pays. Après, je reçois des appels. Eh, on vient de voir dans la télévision le mandat d'arrêt contre toi. Donc, il faut faire ceci. Il faut faire comme ça. Je suis rentré à Connacri le 21. Et le 22, je me suis présenté au PM3 de matin avec mon avocat le 22 mars 2020. 2018. Et le 23 mars 2018, il y a eu un mandat de dépôt contre l'Ivrami sur le Camara à la maison centrale. Donc, je suis rentré à la maison centrale le 22 mars, le 23 mars 2018. Donc, mes frères guinéens, je vous dis cela, oui, 2018. Je vous rappelle cette date. Je veux continuer à rappeler ce qui s'est passé l'année-là. Je connais, je connais ce jour. Je connais ce jour. Je connais ce jour. Ah ouais. Donc, il faut rappeler mes compatriotes, on doit se battre. Le 22 mars, chaque 22 mars doit être célébré. Chaque 22 mars doit être commémoré dans notre pays. Chaque 22 mars, peut-être demain, après-demain, je vais mourir. Mais retenez ça dans la tête. N'oubliez pas nos frères qui sont déjà tombés. Ils étaient avec nous pour se battre, pour barrer la route à ce dictateur. Ses amis ont été massacrés. On ne doit pas les oublier. Faisons des prières pour eux. Chaque 22 mars, nous organisons des prières dans les mosquées, dans les églises. Nous appelons les gens, on donne à manger, on offre à manger à les gens. et on demande à Dieu pour que Dieu accorde vraiment tous ces âmes-là dans son paradis éternel. C'est des Guinéens comme nous. Ils étaient nous, ils étaient comme nous. Ils se sont opposés farouchement. Donc, on ne doit pas les oublier. M. Kamara, M. Kamara, oui. Sans vous couper la parole, on passe à, on doit passer à la vitesse supérieure. Vous savez, tout comme moi, malgré la modification de cette constitution, on est parti aux élections contre cette constitution modifiée par Alpha Condé. Notre président est parti affronter malgré toutes les fraudes organisées l'UFDG a remporté ces élections du 18 octobre 2020. On a gagné. c'est notre président qui a gagné avec 53,40% des suffrages exprimés du peuple de Guinée. Et cette victoire, notre président a toujours revendiqué cette victoire. On a toujours revendiqué cette victoire. On n'a pas revendiqué cette victoire suite au coup d'État. C'est parce qu'on se disait que oui, on peut laisser une chance à cette jeune pour rassembler les Guinéens. Mais on voit que cette jeune c'est des gamins assoiffés d'argent, assoiffés de vengeance qui n'ont ni crainte de Dieu, qui n'ont ni peur des hommes. Tout ce qui les intéresse c'est de faire asseoir leur pouvoir, perdurer leur malhonnêteté de détournement, de déniers publics, comme il l'a dit, gabégie financière. Donc je vais partager une info ici avec vous comme vous êtes là. L'information c'est quoi? Ça concerne l'affaire de Lilou. Lilou. L'affaire d'enregistrement d'Alpha Condé. C'est monté de toutes pièces. C'est monté de toutes pièces. Parce que pourquoi Lilou, l'ancien ministre des Affaires étrangères, est quelqu'un qui n'est pas connu du public. Le public ne connaît pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut que le CNRD, qui est en train de manipuler pour que qu'on ait la mélange politique au sein des partis politiques en Guinée, passe par un moyen pour dire que c'est Lilou qui a fait enregistrer Alpha Condé à travers son médecin et patati patata. On arrête le médecin, on libère le médecin et on arrête Lilou, il passe son édition, boum, on le met en liberté provisoire. Juste, c'est créer du buzz. C'est-à-dire créer que le peuple puisse savoir c'est qui Ibrahima Khalil Kaba parce que les gens ne connaissent pas c'est qui Ibrahima Khalil Kaba. Beaucoup de Guinéens ont découvert Ibrahima Khalil Kaba suite à ce problème, son arrestation. Donc, cette histoire d'audio d'Alpha Condé, c'est quelque chose de monté de toute pièce pour que nous puissions nous concentrer sur cette histoire de l'île d'Ibrahima Khalil Kaba. Sinon, la personne qu'on a été citée qui prétend qu'on prétend qu'il dit que c'est lui qui a fait écouter un proche de Kassori, lui n'a pas été arrêté. Et lui, il était aujourd'hui dans les locaux du RPJ. Il était en liberté, il n'était pas arrêté. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir? On doit retenir que ce montage ne concernait pas seulement les compétences complices. Ça concernait une personne qu'on voulait que l'opinion découvre, qu'on voulait que l'opinion puisse s'intéresser. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, oui, ils ont dit que c'est le docteur, le docteur d'Alpha Kondé qui a enregistré, qui a envoyé l'audio à Ibrahima Khalil Kaba. Et Ibrahima Khalil Kaba a envoyé l'audio à Konaté. Je ne sais pas Konaté, c'est Konaté. Maintenant, Dumbuya, arrête Ibrahima Khalil Kaba. Ben là, ça m'envoie à Ibrahima Khalil Kaba au commandement. Au premier temps, il arrête le médecin d'Alpha Kondé. Mais qui, dans la soirée, va rentrer, ils vont le libérer, lui, il va partir. Maintenant, si c'était réellement une affaire qui était poursuivie justement, c'est-à-dire que c'était une affaire, que c'était une poursuite vraie, ce n'est pas une poursuite montée, si c'était une poursuite vraie. Et là, ils n'allaient pas arrêter seulement que Ibrahima Khalil Konaté. Ils allaient arrêter Ibrahima Khalil Konaté avec ses complices et son complice qui était ni nôtre que M. Demba Kaba qui est le médecin d'Alpha Kondé. Pourquoi M. Demba Kaba a été arrêté ? Ibrahima Khalil Kaba, Ibrahima Khalil Kaba, c'est le petit direct du premier ministre qui était à la présidence avec le PM et quand le PM a quitté, il est resté à côté de Alpha. Donc, c'est les trois personnes qui sont citées dans cette affaire. Mais c'est Ibrahima Khalil Konaté qui a été arrêté comme ce que tu viens de dire. est extrêmement important. Maintenant, maintenant, ce qu'on doit comprendre, ils veulent que l'opinion se concentre sur Ibrahima Khalil Kaba pour que il y a choix de candidats du CNRD qui est en cours. Ils sont en train de choisir leur candidat. Maintenant, ce montage, ce montage, ça a été juste fait pour que l'opinion découvre c'est qui Ibrahima Khalil Kaba. Tu as raison. C'est ça, la vérité. C'est monté du tout. Tu as parfaitement raison. Tu as parfaitement raison. Sinon, l'arrestation de Ibrahima Khalil Kaba n'a pas sa raison d'être. On l'a arrêté pourquoi ? Pour quel motif ? Pour quel motif ? Est-ce que l'audio l'a même ? L'audio, pourquoi on l'a arrêté ? Parce qu'il n'y a même pas eu de plaignant. Quand tu vois la déclaration du haut commandement de la gendarmerie, tu te rends compte que vraiment les gens-là sont petits dans l'esprit. Sont petits dans l'esprit. Alpha Condé, c'est un ancien président. La loi ne le proteste plus. La loi ne le proteste plus. Qui sait s'accaparer de cette affaire pour porter plainte ? Qui est le plaignant ? Il n'y a pas de plaignant. Il n'y a pas de plaignant. Alpha Condé, ce n'est pas plaignant. Il n'y a pas de plaignant. Ils ont porté plainte pour quoi ? Le proclame ne peut pas s'autosaisir parce qu'Alpha Condé c'est quoi ? La poursuite, c'est quoi dans le dossier ? C'est quoi la poursuite ? Qu'est-ce qui poursuit dans le dossier ? Rien du tout. C'est après enquête. Après enquête. M. Kamala, vous êtes là ? Je suis là, oui. Je suis là. Où je suis ? Vous savez ce que vous êtes en train de dire ? C'est extrêmement important. Je dis aujourd'hui, le peuple Guinée est suffisamment informé maintenant des actions de commandes du CNRD. À chaque posée, ça donne à réfléchir au peuple Guinée. Le CNRD a pris un engagement. Ils ont pris un engagement devant le peuple Guinée. Ils ont fait son part à l'ancien président Alpha Condé. Soit disant qu'il est malade, il va aller se soigner. Dans leur communiqué, ils ont dit un mois. Il est là, il est là. Ils ont pris de deux mois maintenant. C'est eux qui ont fait ça. S'il y a quelqu'un qui va arrêter dans cette affaire, ce n'est pas Iberam Khalil Kabah. Ils n'ont qu'à tout ça de ramener Alpha Condé au pays. De ramener Alpha Condé au pays. Aujourd'hui, c'est eux qui ont fait ça. Vous allez vous plaindre. C'est bon? Qu'est-ce que je disais? Aujourd'hui, le peuple de Guinée demande à Dumbuya. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure là. Tu m'as marqué. Jusqu'à ce que Alpha Condé a quitté au pouvoir, l'UEVDG revendiquait notre pouvoir, notre victoire. C'est quand Dumbuya est venu. Son discours du 5 septembre, son discours du 5 septembre nous a dit, nous a dit de renoncer à revendiquer dans notre revendication. comme c'est la compétition, c'est les élections qui vont venir. Nous, nous sommes, on croit à notre capacité de mobilisation. Nous croyons combien de fois les Guinées portent-lui à plaisir dans leur cœur. Nous avons dit s'il y a la nouvelle compétition, on va aller encore compétir avec les autres formations politiques pour prouver ce que nous avons dit, pour dire que oui, nous avons gagné les élections du 20 octobre 2020, c'était réel, c'était vrai. Son discours nous a suéduit. Son discours nous a rassuré. C'est ce qui a fait que l'UEFDG et l'ANAN, nous avons rénoncé à la revendication de notre victoire. Et là, là, il y a un vrai, c'est pas pour vous, c'est pas pour te couper. Il y a un frère qui dit qu'il faut que le président prête serment. Un frère avocat noir. Et il a raison. Il faut que le président se prête serment. On va le faire venir au Sénégal, il va prêter serment. C'est lui qui a remporté les élections. Voilà. Ça, il a parfaitement, il a, il a, il a, il a parfaitement raison. Alors, aujourd'hui, faisons les analyses. Tu as si bien dit, le peuple de Guinée doit être informé. Ici, il y a la base. Il n'y a pas de prétexte. On ne voit pas. Même un seul centime de volonté des autorités actuelles qui veulent organiser des élections à bord d'axe. Les choses essentielles de la transition, ils ont mis ça de côté. Ils ont mis ça de côté. ils nous parlent des assises nationales, ils nous parlent de la réformation de l'État, ils nous parlent de CRIEF, ils nous parlent de récupération des biens de l'État, ils nous parlent de ceci, ils nous parlent de cela, par-ci, par-là. La chose essentielle, il oublie cela. Donc, il offre ce sujet à savoir qu'est-ce que c'est la transition définie, qu'il faut faire la définition de la transition. Mais aujourd'hui, ces gens-là, on a l'impression que non seulement ils n'ont pas de respect de CNRD, ils n'ont pas de respect à la classe politique guinée, ils n'ont pas de respect à la société civile, ils n'ont pas de respect pour les sages, pour les religieux, pour eux, c'est eux qui sont meilleurs par rapport à tous les Guinéens. ils ont fait que tous les Guinéens sont mauvais. Il a tenu des promesses lui-même. Avant, Dieu, j'écoutais en six mois. Il a tenu 120 promesses en six mois. Toutes ces promesses n'ont pas été réalisées jusqu'à présent. Il a parlé de recyclage jusqu'à présent. Il faut voir. Pourquoi il ne parle pas des élections ? Pourquoi il ne veut pas parler des élections ? Pourquoi il est hostile à la classe politique ? Pourquoi ? Je l'ai dit l'autre fois ici. Je l'ai dit c'est une insulte pour nous, pour le peuple de Guinée, pour l'intelligents à Guinée, qu'un jeune colonel, un jeune de 44 ans ou même de combien d'années, vienne à la tête de l'État, refuse de rencontrer les vrais patriotes de ce pays-là pour la paix, pour la culture sociale. C'est une insulte. Au nom de la paix, au nom de la culture sociale. C'est une insulte. C'est une insulte. On te dit que s'il y a de démarches pour que tu le rencontres tête à tête, pour qu'il puisse au moins échanger ses expériences. Non, la porte est fermée. Ça nous donne un débat, non, la porte est fermée. Peut-être qu'il l'a rencontré, je ne sais pas s'il l'a rencontré en quatre minutes, mais ce n'est pas officiel. Les moments de cela, ce n'est pas officiel. mais il rencontre les petits partis. Il y a des leaders ici que moi-même, je les dépasse en termes de mobilisation. Il rencontre ces personnes-là. Il entretient ces personnes-là. Il mange avec la présidence là-bas. Le matin, ces gens-là sortent pour insulter les anciens leaders, pour insulter la classe politique. Touhoua ne peut pas faire ça. Il ne peut jamais réussir dans la transition-là s'il ne s'entend pas avec la classe politique. ils sont là à minimiser. C'est ce qui a fait partie Alfa Kondé. C'est jusqu'à ce qu'Alfa Kondé est parti. Il n'a pas, jusqu'après Alfa Kondé est dans ça. Il n'a pas pu reconnaître la valeur de ce de l'Ordalé Gallo. Depuis que, depuis que, depuis que Dumbuya, depuis que Dumbuya a parlé, la première déclaration à la RTG le 5 septembre, depuis que Dumbuya a dit nous allons écrire une nouvelle constitution ensemble, sans exclure aucun guinéel. et là, cette fois-ci, on ne va plus commettre les erreurs du passé. Nous allons organiser des élections exclues, inclusives, sans exclure. Dumbuya ne parle plus de l'élection. Donc, M. Kamara, comme il fait tard, on va... Voilà, comme il fait tard, on va revenir demain. On revient demain, Inch'Allah. D'accord. Inch'Allah. On va revenir demain. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Demain, on revient. Il faut promettre, on revient demain. Non, on va revenir, on va revenir, on va revenir, je vais vérifier, je vais vérifier toutes tes informations et demain, on va revenir, Inch'Allah. On va bien faire le live, on va donner encore plus de détails, plus tempo, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Merci.